Mais alors attendez, parce que si vous avez envie de vous faire aller gérer la rondelle, il faut que je vous parle de la projection Ice. Ah ! Aïe, aïe, coup dur, coup dur pour le jeune harddisc. Ice by CGR, j'ai été dans cette salle et j'ai fait une OP dessus, aïe ! Attendez, j'ai envie de mettre la vidéo de Durandal maintenant, parce qu'il a fait une grosse vidéo là, il faut qu'on en parle. Les salles de cinéma partent en couille. Bonjour à tous, alors cette fois j'ai décidé de parler d'un truc un peu différent avec un nouveau concept, me mettre à dos tous les portants de salles qui font des multiplex. J'ai pas regardé une vidéo de Durandal depuis extrêmement longtemps, parce que rien de personnel, juste je m'intéresse pas trop à ce qui sort au cinéma et tout, sauf rare occasion et tout, donc c'est pas du contenu que j'ai l'habitude de regarder en fait. Dans les années 90 et surtout les années 2000, internet débarque permettant à n'importe qui équipé d'une simple ligne téléphonique et d'un animateur avec une connexion internet de pouvoir pirater un film avec une qualité assez convenable. Bon, fallait être patient hein. Les vrais m'ont connu la période Idonke. Avant Emule, Idonke putain, où t'essayes de télécharger les films ça prenait un million d'années, j'avais essayé de télécharger le premier Star Wars comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens, hipsters, qui vous vantront les qualités d'une projection argentique comme étant le saint graal absolu de l'expérience cinématographique. Oui, comme les relous qui ne jurent que par les vinyles, exactement. Mais moi qui m'en suis tapé toute mon enfance, je peux vous en parler des projections argentiques. Une saloperie qui tremble constamment à cause du défilement de la pellicule et des secousses provoquées par le mécanisme du projecteur lui-même, qu'il fallait mieux voir en début de semaine, parce qu'à la fin de la première semaine, elle était déjà moitié délavée et commençait à avoir tout un tas de rayures visibles sur le côté et parfois en plein milieu de l'image. Oh, il va se faire défoncer. Parce que lui, les gens qui regardent ces vidéos, c'est des puristes du cinéma, il va se faire défoncer de haut. Mais objectivement, non mais là où il a entièrement raison, c'est que la pellicule est un format de merde, vraiment. Il y a plein de gens qui sont encore pro-pellicule parce qu'ils ont un attachement émotionnel à la pellicule, mais que ce soit pour la captation, on a maintenant des capteurs numériques qui ont plus de résolution que la pellicule, on sait faire mieux, et pour la diffusion, tout ce qui raconte est vrai, c'est encore pire. Maintenant, c'est la projection parfaite à chaque séance. Ou presque. Une fois, en 10 ans de cinéma numérique, j'ai vu un film dont le fichier a eu un bug pendant une seule seconde, c'était Venom si vous voulez savoir, d'un seul coup la projection a fait ça, et puis après, plus rien. Plus souvent, j'ai eu un souci avec des technologies 3D, qui soit n'ont lancé qu'un seul oeil au début de la séance, soit, très récemment, ont présenté un décalage entre l'image de droite et celle de gauche due à une mise à jour défectueuse du projecteur. Ouais, ça m'est arrivé aussi, mais c'est extrêmement rare. Mais je savais pas qu'il parlait autant de technique du Randall par contre, parce qu'elle est très technique sa vidéo là. Mais comparé au désavantage d'une projection de 35mm classique, la projection numérique était un énorme progrès pour les salles de cinéma, même si le renouvellement de l'intégralité des parcs le projecteur, responsable initiale de la surtaxe sur vos séances 3D, devrait être remboursé depuis longtemps maintenant, parce qu'un projecteur, ça coûte entre 50 000 et 100 000 balles, donc au bout de 10 ans, ça doit être réglé, il ne devrait plus avoir de raison de payer une surtaxe sur la séance 3D, mais bon, c'est un autre problème. Bah oui, mais... Hein, si on a habitué les gens à payer une surtaxe, on va pas l'enlever. Il a pas tort, mais bon, évidemment. Dernier point, mais pas des moindres, le numérique a grandement réduit une bonne partie des frais de distribution nationaux et internationaux, puisque les films sont désormais livrés sur de simples disques durs sécurisés appelés DCP, et on arrive, ou arrivera bientôt, à ce que les DCP soient directement téléchargeables. Mais c'est déjà le cas, je crois. En tout cas, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de cinéma qui maintenant sont cloudés avec les studios de cinéma, et où ils reçoivent leurs DCP dans le cloud, et d'ailleurs les studios peuvent aussi mettre à jour le film dans le cloud. Ça arrive déjà. En France, je sais pas où on en est là-dessus, je sais qu'aux Etats-Unis, c'est déjà le cas. Vous voyez là, c'est une représentation du spectre des couleurs que l'œil humain voit. Notez bien, c'est pas le spectre des couleurs qui existe, et c'est même pas le rendu fidèle des couleurs que vous voyez ici. Et c'est une façon qui fait que vous pourriez pas voir toutes les couleurs de toute façon, et c'est même pas le spectre des couleurs qui existe en vrai, quoi. Il y a deux couleurs dans les infarouges, et de l'autre côté, dans les ultraviolets. Il y a potentiellement des choses, des couleurs que nos yeux ne voient pas. Plus de couleurs, ça va pas forcément dire plus de nuances. Là, les couleurs sont bien dégradées, mais on perdrait en nuances avec la compression des couleurs, la façon de les encoder, qui s'exprime en bits. YouTube, vos DVD, vos Blu-ray, quasi tous les médias grand public sont encodés en 8 bits. Mais au cinéma, on projette en 10 bits, avec une gamme de couleurs plus étendues. Et les professionnels qui ont travaillé sur le film en pré-production, même bossaient en 12 bits. Oui, je sais, 12 bits, c'est énorme, mais en fait, à moins de les avoir sous le nez, par le biais d'un comparatif... La sexualité, vous avez compris ? Le Dolby Vision, ou Dolby Cinema, une projection laser, bien plus puissante et endurante qu'une lampe incandescence qui fatigue et doit être changée régulièrement. N'est-ce pas, les exploitants de salles ? Avec un spectre de couleurs qui occupe presque toute la capacité de l'œil humain, encodé en 12 bits. La contrepartie ? 9 euros, en plus du prix du ticket ! Wow ! Le cinéma, c'est beaucoup trop cher. Et ça, ça vient des Etats-Unis, où ça a commencé à être très cher depuis quelques années. Donc en gros, un plein tarif, déjà, c'est 13 balles. Avec des lunettes, c'est 14. Si tu veux le film en 3D, 16 euros. Et si tu vas, franchement, avec 3 amis au ciné... Putain, t'en as pour 48 euros, quoi. C'est pas normal que le cinéma soit au prix d'un bon restaurant, en fait. Pour voir un film avec un peu plus de couleurs ? Mais alors, je peux pas trop gueuler, parce que là, on est encore dans le raisonnable avec le Dolby Atmos et le Dolby Vision. Meilleur son, meilleure image, et le résultat, aussi onéreux soit-il, est au rendez-vous. On peut pas en dire tant pour tout le monde. Alors ça, je ne connais pas. Onyx, je n'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'une projection, Onyx, me demanderez-vous ? Un écran de télévision ! La nouvelle idée révolutionnaire pour amener les gens en salle et sans doute faire des économies, on y reviendra, c'est celle de Samsung qui a décidé de foutre un putain d'écran géant dans une salle de cinéma. Pour nuancer son propos, Samsung a vraiment des excellents écrans. Genre, j'ai déjà vu des démos d'écran Samsung où ils mettaient plein d'écrans ensemble pour faire des écrans de plusieurs mètres. C'est stylé. Je vois comment ça peut être mieux qu'une projection. Eh, vous en avez marre de regarder une télé ? Venez vous évader au cinéma devant une grande télé ? Ouais, mais tu pourrais aussi dire ça d'un projecteur, on s'en fout du médium de diffusion. Alors vous allez me dire, outre le fait qu'on remplace un projecteur par un écran de télévision, et le sacrilège est un peu compréhensible, je pense, qu'est-ce que ça peut avoir de si atroce l'écran Onyx ? Vous avez tous eu des écrans, et bien l'écran Onyx a tous les problèmes d'un écran. Quand tu projettes des pixels, même avec une projection aussi nette que le numérique, à l'arrivée, le carré est devenu un point. Mais comme il y en a beaucoup et que l'image est loin, on les mélange. Alors quand on regarde une projection de 2K, c'est pas aussi net qu'en 4K, mais c'est pas flou. Un écran doit gérer des pixels. S'il est fait pour aller jusqu'en 4K, toute résolution inférieure doit être gonflée, et chaque pixel doublé. Résultat, tout film projeté en HD ou 2K sur un écran Onyx est pixelisé. Ah non mais ça par contre, ça il a entièrement raison, mais c'est parce qu'il faut absolument pas faire ça. Il faut pas diffuser autre chose que du 4K, je dirais, même minimum, sur ce genre d'écran. Mais ça c'est une évidence, ça c'est de la faute de la salle ou des gens qui vont installer le truc. Pas de la technologie en elle-même. Ah, les pixels morts. A l'heure actuelle, je crois qu'aucune technologie n'y échappe. Un jour ou l'autre, vous verrez apparaître quelque part sur votre écran un pixel mort. Mais imaginez en plus sur un écran géant, utiliser non-stop de 8h, 9h à 1h du mat, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ça j'y crois pas trop, je pense que ça doit être dans le contrat de ce que Samsung fait avec les salles, qu'il s'engage à remplacer les dalles rapidement s'il y a un pixel mort, parce que c'est évident comme problème. Donc en gros, ce qu'il dit c'est techniquement vrai, c'est juste que je pense que c'est complètement prévu par les salles, parce que c'est évident. Et vous savez quoi, là je vous parle des effets du temps, mais laissez-moi voir une anecdote qui s'est produite à peine 6 mois après l'installation de l'écran Onyx dans l'un des cinéma que je fréquente. La projection de Ad Astra. Le film était diffusé en 2K, donc déjà il faut vous imaginer qu'il y a le problème des gros pixels bien baveux de base. Et alors là, est-ce que vous voyez un problème ? Bah je vois de l'aberration chromatique personnellement, des couleurs qui bave, là on a un peu de bavement au niveau des bleus ici. Attendez, je vais zoomer dessus. Oui c'est ça, c'est ça. Il parlait de ça. Ah je suis trop fort. Alors c'est quoi le problème ici ? Bah qu'il y a un câble, une connexion ou un circuit imprimé quelque part dans l'écran qui, en à peine 6 mois, a déjà trouvé un moyen de déconner et qui a décalé la couche de rouge d'un pixel. Et à la séance suivante, j'ai eu le plaisir de constater que le problème avait été réglé. Cette fois c'était la couche de bleu qui était décalée. Mais alors attendez, parce que si vous avez envie de vous faire aller régir la rondelle, il faut que je vous parle de la projection Ice. Ah ! Aïe, aïe, coup dur, coup dur pour le jeune harddisc. Ice by CGR, j'ai été dans cette salle et j'ai fait une OP dessus. Aïe, vilain du randal ! Qu'est-ce qu'il va dire dessus ? Mais en fait c'est plus proche des séances Dolby, sauf que Dolby a un contrat avec Pathé et Aïe, ça c'est avec CGR. Mais en gros c'est la même chose, des meilleurs fauteuils, une projection laser, mais le petit plus à ajouter, c'est ça. Ces petites merdes sur le côté qui projettent là un bout de forêt merdique et là des lumières bleues parce qu'on savait peu quoi mettre. Et ça c'est censé améliorer ton expérience cinéma. En vrai moi j'ai trouvé ça légit sympa. No joke, quand ils m'ont présenté le truc en mode « Hey tu veux en parler ? » j'ai fait « Ouais vas-y faites voir, j'ai testé le truc, j'ai fait. Ouais c'est sympa. » Et surtout ça ne sert absolument à rien parce que tes yeux sont focalisés sur l'élément important de l'image et non en train de regarder sur les côtés. Ça c'est pas entièrement vrai par contre parce qu'on a quand même une vision périphérique et qui marche bien. Mais le nœud du problème vient d'une idée absolument pourrie, aller chercher l'avenir du cinéma dans son passé en recyclant la tradition foraine du cinéma en transformant la salle de projection en véritable attraction de Disneyland. Non mais là où je suis d'accord avec son propos global c'est que je trouve que moi le cinéma pour vraiment contrer Netflix ce serait justement numéro 1 de faire ce qu'ils font actuellement en soi avoir des séances Dolby Atmosu c'est sympa. Mais numéro 2 proposer des séances vraiment et c'est de moins en moins le cas, pas cher avec des technos de projection qui ont peut-être 10 ans peut-être 20 ans, peut-être 30 ans mais enfin c'est quand même un film et où tu peux aller au cinéma avec un billet de 5 euros. Que ça redevienne populaire en fait parce que ça l'aide moins en moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada